On nous arrête 50 mètres avant, c'est bien de la provocation encore, ça, le gouvernement. Pourquoi on ne va pas nous arrêter là-bas ? Pourquoi ? Tu vois, là, on arrive sur la place. 50 mètres avant, on va nous emmerder un quart d'heure. Mais ton contact, c'est lui qui reçoit les ordres ou c'est pas lui ? C'est lui, il est juste en contact. Moi, je suis en contact avec ce policier, qui lui-même, avec l'oreillette, est en contact dans la salle de commandement. D'accord. Au niveau de la préfecture, du ministère de l'Intérieur, je ne sais pas. Il sert de relais, quoi, il fait du relais. Oui, voilà, c'est l'intermédiaire, en fait. Et lui ne peut qu'exécuter les ordres parce que, à plusieurs reprises, ils m'ont dit, « Monsieur, je ne peux pas faire avancer, il y a les caméras, ils nous voient. » D'accord. Donc lui, il était inclus, en fait, il m'a lancé le message clairement que si on faisait 10 mètres, lui serait sanctionné. Les caméras de surveillance dans les rues, quoi ? Tout partout, tout partout. Donc il y a un QG où ils ont les caméras et leur disent, vous arrêtez là. Oui, parce qu'à plusieurs reprises, ils m'ont dit, « On ne peut pas vous faire avancer, il y a les caméras qui nous contrôlent. » D'accord. Ils nous contrôlent, c'est pas qu'ils vous contrôlent. C'est intéressant. Merci, Sébastien. Donc toutes ces caméras, vous ferez un constat que quand c'est pour eux, ça fonctionne. Mais quand il y a un blessé, comme par hasard, la caméra vidéo-surveillance publique est en dysfonctionnement. C'est juste un constat. Dans bien des cas, si les gens ont blessé, la caméra est cassée. Et là, par contre, la caméra nous voyait tout à l'heure. Merci, Sébastien. Le monsieur, le papi avec son mégaphone, il était là tout à l'heure. S'il est encore là. On est au centre de la place d'Italie, nous y sommes. Vous avez déjà peut-être pu apercevoir la place d'Italie lors de l'anniversaire des Gilets jaunes, avec pas mal de travaux. Elle est terminée, la place. Les travaux sont terminés, et nous y sommes. Merci d'avoir invité vos contacts, merci de vous abonner. On est au terminus de l'acte 84 des Gilets jaunes, place d'Italie. Vous pouvez toujours nous retrouver également sur LBRY. Notez bien LBRY. C'est important, parce que YouTube doit le savoir, et je le répète régulièrement. Et je remercie ceux qui s'abonnent sur cette plateforme décentralisée, sans aucune censure, avec aucune possibilité de faire tomber qui que ce soit. C'est absolument important de parler du futur, parce que YouTube doit justement le savoir, pour arrêter ces suppressions intempestives, et toutes ces personnes qui ne peuvent plus diffuser. C'est absolument important. Bon courage, c'est la vérité où on a besoin. Ok, je vais voir, merci. Bon courage, je le fais. Bon alors, tu ne sais pas aller sur LBRY. C'est sur Internet, il y a des pages web, et vous avez aussi une plateforme, une application Android. Voici le lien. Vous êtes face à la mairie du 13ème. Et là, face à Italie 2. Qu'est-ce qu'il dit Sébastien ? Bonjour, la vérité d'attention, bonne journée. Ouais, c'est bon, tu peux écouter. C'est bon, tu peux écouter. Peut-être qu'il y a un ordre pour se redéployer, ce n'est pas forcément quelqu'un qui se fait attraper. Je ne sais pas, je n'ai pas vu en fait, Mr. Semaine prochaine les amis, manifestation devant les médias, première cible. A détruire, pas physiquement. Samedi prochain. Samedi prochain, très important. Les médias, sans les médias, Macron dégage. Ils donnent des ordres, des fausses informations à tous ces milliardaires pour un seul objectif, leur intérêt. Donc, les médias, les médias mainstream, bien évidemment, pas les médias indépendants, sont la première cible. C'est la première cible. Sinon, sans les médias, les informations, plutôt les fausses informations ne sont plus déployées. Les fausses informations ne sont plus divulguées pour mettre en état de sidération, pour embobiner, pour manipuler le citoyen. Abonnez-vous !